Cette bière n'est pas classique car elle date de plus de 3000 ans, autrement dit du temps des pharaons. Elle est issue d'une expérience réalisée par le département d'études et d'archéologie israélien de l'université Barillane. Elle permet de recréer la boisson consommée par les philistins ou les judéens de l'époque. La bière était vraiment une marchandise basique dans l'ancien monde. Elle était consommée par tous, les riches et les pauvres, des petits-enfants et même des nourrissons jusqu'aux personnes âgées. La discipline sur laquelle repose cette expérience s'appelle l'archéologie expérimentale. Un sujet d'études particulièrement difficile car dans ce domaine figurent les produits alimentaires fermentés tels que le fromage, les cornichons et les boissons alcoolisées, notamment le vin, la bière et l'hydromel. Ce domaine de recherche étudie les cultures anciennes en essayant de reconstruire les modes de vie de l'époque. La bière égyptienne Namer a été produite à partir des résultats des fouilles archéologiques réalisées à Tel Aviv. C'est un excellent exemple de la manière dont les trouvailles archéologiques peuvent être utilisées pour expliquer le passé, pour comprendre le passé et pour comprendre les cultures du passé. Le principe scientifique qui se cache derrière n'est pourtant pas si complexe. Il se base sur une analyse à partir de recettes et de prélèvements d'anciens aliments fermentés afin de la reconstituer à l'aide de levures domestiquées modernes. Dans le cas de cette bière, c'est l'isolement des souches de levures et des micro-organismes dans la céramique des jars qui a permis sa reconstitution. Si le principe de fermentation de la bière ne semble pas avoir changé depuis 3000 ans, les goûts des consommateurs, eux, se sont modifiés au gré des saisons, des modes et des traditions. ... ... ...